Les inondations continuent de dévaster une partie de l'Europe alors que le nombre de morts est monté à 18. Mais en France, les eaux se retirent progressivement et la Seine commence à baisser. Les Parisiens se rendent sur les berges de la Seine pour voir leur fleuve à son plus haut niveau en 30 ans. Le soulagement est de mise alors que la Seine n'est pas sortie de son lit et n'a pas inondé le cœur de la ville. L'eau doit encore monter de 3 ou 4 mètres avant que cela ne devienne une vraie menace. Nous en sommes loin et apparemment cela va descendre dans les prochaines heures, donc pas besoin de se faire trop de soucis. Effectivement, le risque s'est éloigné. Alors que certaines rues situées le long de la Seine se trouvent en dessous du niveau de l'eau, la majorité des routes sont ouvertes et sèches. Le gouvernement français se montre confiant dans le fait que le niveau du fleuve a atteint son pic dans la capitale et qu'il est à présent en train de baisser doucement. Mais cela pourrait prendre encore une dizaine de jours avant que la Seine ne revienne à son niveau normal. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas encore réduit le niveau d'alerte aux inondations. Les responsables admettent qu'il n'avait pas prévu que le niveau de la Seine augmente de plus de 6 mètres en à peine quelques jours. Par rapport au ruissellement de l'eau, donc effectivement ce ruissellement a été sans doute un peu plus élevé que prévu. Et puis je crois qu'il y a eu aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, en toute transparence, une défaillance sur un calcul. Ce qui a pris par surprise un grand nombre de personnes vivant dans la banlieue sud de Paris. Dans certains quartiers, des bateaux sont toujours nécessaires pour naviguer dans les rues. Mais finalement, le niveau des eaux diminue ainsi que les précipitations. J'espère que c'est terminé, car on en a assez. Vous en avez assez des averses ? Oui, je pense que c'est assez. Heureusement pour les Français, les grandes averses ne sont plus à l'ordre du jour. Merci. Merci.